Arte vous présente ses nouveaux coups de cœur culture, opéra, festival de cinéma et exposition avec Stein, Picasso et Rodko. L'opéra comique présente Fantasio, première mise en scène lyrique de Thomas Jolie sous la direction musicale de Laurent Campelone, un chef-d'œuvre méconnu de Jacques Offenbach sur un livret de Paul Demusset et dont la partition avait presque disparu dans un incendie. Avec Gaëlle Arquez dans l'un des plus beaux rôles travestis du répertoire. Du cinéma au cœur des Alpes avec les Arc Films Festival qui fêtent ses 15 ans. Une édition anniversaire avec Asghar Faradhi, Ruben Osloun, Alice Rorvacher, Bérenice Bégeau. Plus de 120 films européens, séances pour le jeune public, masterclass, ambiances festives et soirées inoubliables sur l'un des plus beaux domaines skiables du monde. À l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la mort de Picasso, le Musée du Luxembourg à Paris propose une grande exposition sur l'amitié qui le lie à l'écrivaine américaine et célèbre collectionneuse Gertrude Stein. Un parcours qui revient sur leur complicité, leur inventivité ainsi que sur leur influence sur l'art du 20e siècle. Au Centre Pompidou à Paris, l'exposition Picasso dessinée à l'infini met en lumière la création la plus foisonnante de l'artiste à travers la présentation de près de 1000 dessins. Depuis les études de jeunesse jusqu'aux œuvres ultimes, dont des inédits. À voir absolument, c'est jusqu'au 15 janvier 2024. La Fondation Louis Vuitton présente une rétrospective majeure consacrée à l'œuvre du peintre américain Mark Rothko. Une occasion unique pour découvrir quelques 115 œuvres provenant des plus grandes collections institutionnelles et de grandes collections privées internationales, dont celles de la famille de l'artiste. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations.